Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Je suis Gaël Chateaulabéry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, pour commencer, définissons ce qu'est le syndrome de l'imposteur. En fait, c'est un phénomène psychologique qui va faire que, par exemple, on ne va pas s'attribuer les succès. On va toujours dire que c'est grâce à la chance ou c'est grâce à autre chose, mais en tout cas, pas grâce à ses talents propres. En fait, quels que soient les succès, quelles que soient les choses réalisées, la personne victime du syndrome de l'imposteur ne va jamais s'attribuer ce succès. Il ne faut pas confondre le syndrome de l'imposteur avec de la simple modestie. Non, la personne victime du syndrome de l'imposteur ne va jamais se valoriser et toujours considérer qu'elle ne mérite pas ce succès. Alors, d'où provient ce syndrome de l'imposteur ? Eh bien, très souvent, cela est dû soit à un perfectionnisme très élevé ou alors à une tendance à se comparer en permanence, à toujours dire « Oui, mais je pourrais faire mieux, je regarde mon voisin ou ma voisine qui fait toujours, toujours mieux et je ne considère pas que ce que je fais est bien. » Il peut également être amplifié par de mauvaises expériences dans le passé. Et oui, des mauvais souvenirs dans le travail qui vont se répercuter, se dire « Eh bien, forcément, l'échec du passé va se reproduire dans l'avenir. » Alors, bien entendu, le syndrome de l'imposteur est véritablement amplifié dans des environnements extrêmement compétitifs. Alors, une fois que l'on a dit ça, il faut se poser en premier la question « Suis-je victime du syndrome de l'imposteur ? » Eh bien, c'est assez simple de le savoir. Il y a plusieurs signes auxquels vous devez être attentif. Le premier signe, c'est bien entendu de ne jamais s'attribuer aucun succès, de toujours trouver que l'on pourrait faire mieux, de ne jamais se dire « Ah tiens, ça, ce que j'ai fait, c'est bien ! » au lieu de se dire « J'aurais pu faire mieux. » Il y a également la peur d'échouer en permanence. Et bien souvent, les gens victimes du syndrome de l'imposteur vont travailler beaucoup plus en se disant « Si je travaille énormément plus, forcément, je vais limiter le risque d'échec. » En fait, les salariés victimes du syndrome de l'imposteur vont sans cesse vouloir prouver leur valeur, que ce soit par un excès de travail ou alors en ne s'attribuant jamais de succès en pensant que, justement, elles ne sont pas légitimes pour le faire. Alors, très concrètement, comment on peut lutter contre ce syndrome de l'imposteur ? Eh bien, en premier, il faut prendre conscience de ses travers. Est-ce que vous êtes du genre à vous flageller avec des orties fraîches du matin au soir sans jamais reconnaître que vous avez du talent, sans jamais admettre que vous faites de bonnes choses ? Ce qui est très important, c'est de prendre conscience que, quel que soit le métier que vous faites, il y a forcément des choses que vous faites bien. Sinon, très honnêtement, je ne connais personne qui soit payé pour ne faire que des choses toutes pourries. Admettre que l'on fait des choses bien, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas faire les choses mieux. Mais, comme le disait cette grande philosophe qui était ma grand-mère, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Donc, déjà, en étape 1, vous allez commencer par faire la liste des choses que vous faites bien et d'apprendre à vous féliciter. Vous savez, douter est complètement normal. Ne pas être toujours satisfait ou satisfait de ce qu'on a fait, c'est humain. Et j'ai envie de vous dire même, heureusement, si vous n'êtes pas toujours satisfait ou satisfait de ce que vous faites. Sinon, vous seriez dans le déni total. Par contre, tenir un petit journal de vos succès quotidiens peut commencer à vous permettre à lutter contre ce syndrome de l'imposteur. Essayez d'être objectif ou objective. En notant même les petites choses, vous allez voir que vous allez progresser. Il est vraiment important de prendre conscience que nous sommes uniques avec nos talents et avec nos faiblesses. Cette volonté de perfection va paradoxalement créer ce sentiment que l'on est un imposteur. Oui, vous allez vous améliorer de jour en jour, mais la base est déjà bonne. Et il faut s'appuyer sur cette base pour améliorer son bien-être et surtout se débarrasser de ce satané syndrome de l'imposteur qui va vous pousser petit à petit vers une chose contre laquelle je lutte quasi quotidiennement, le burn-out. Oui, les gens qui font des burn-out sont souvent des gens victimes du syndrome de l'imposteur qui vont travailler dix fois plus que tout le monde pensant que c'est absolument fondamental et inévitable si elles veulent prouver leur valeur. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Si vous pensez être victime de ce syndrome de l'imposteur, allez solliciter le feedback. Allez solliciter le feedback de votre manager, de vos collègues, de vos amis en demandant très concrètement « Dis, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais, de mon travail ou de tel dossier ? » Commencez par des petites choses, mais il est très important de solliciter ce feedback car très souvent, les gens victimes du syndrome de l'imposteur ne vont pas solliciter ce feedback car ils sont également victimes du syndrome du bon élève. Et oui, le syndrome du bon élève, c'est quoi ? Eh bien, si je fais quelque chose de bien, forcément, on va venir me féliciter. Alors ça, c'est un rêve, mais cela n'existait que quand on était à l'école. L'entreprise, ce n'est plus l'école. Parfois, il y a des managers qui ne font pas de feedback, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc, aller le solliciter peut vous permettre de progresser sur la lutte contre le syndrome de l'imposteur. En fait, ce syndrome de l'imposteur n'a rien de grave. Et vous voyez, pour lutter contre, il s'agit parfois de faire de toutes petites choses, de se regarder dans le miroir de façon tout à fait objective. Et quand on est victime du syndrome, on ne le fait pas forcément car on pense toujours que l'on pourrait faire mieux. On pense toujours que quand il y a un succès, on ne le mérite pas. Eh bien, essayez d'avoir ce regard objectif. Essayez d'aller solliciter du feedback. Et vous verrez que petit à petit, vous allez être de plus en plus fier de vous. Vous n'allez pas devenir quelqu'un d'arrogant ou d'arrogante, loin de là. Mais vous allez arrêter de vous faire mal en disant « Et il faut que je travaille encore plus pour prouver ma valeur ». Vous êtes quelqu'un de valeur à la base. Le tout est de la connaître. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela prend deux secondes, très exactement. En plus, ça me fait super plaisir. Et cela permettra à Happy Work de durer encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada